Musique Le travail éloigne de l'emploi grand bout. L'ennui, le vice et le besoin, disait Voltaire. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus. Chez nous, notre évité du jour est une grande bosseuse qui n'économise aucun effort pour atteindre ses objectifs. Avant de la recevoir sur le plateau, on va dire bonjour, bien évidemment, à l'équipe. Bonjour Désiré. Bonjour Eva. Comment tu vas ? Oh, ça va super bien. Avec la citation de Voltaire, ça va beaucoup mieux. C'est la fin de la semaine ? Ah oui. Tout se passe bien ? Oui, tout se passe bien. Le week-end s'annonce bien ? Ah oui, oui, effectivement, effectivement. Ça sera comme d'habitude encore, voilà, sobrement. Parfait. Il a un chapeau magique aujourd'hui qui annonce de bonnes nouvelles pour le week-end. Bonjour Anakouna. Je pense qu'on a sorti parce que tu portes une très belle robe. Oh, merci. Elle est très belle. Ouh là là. C'est très avant un compliment, mais si d'elle est belle, elle est belle. Merci beaucoup. MDK. Coucou Eva. Comment tu vas ? Ça va très très bien, fin de semaine, on a hâte. Aménage-toi ce week-end parce que tu sors de maladie, on ne veut pas te perdre encore. Je fais attention. Anakouna ne dit rien. Je fais attention. C'est parti pour le sommaire. Pi Polémique. L'émission numéro 1 sur la polémique reçoit aujourd'hui Emma Dobré, productrice de musique. On parlera de ses projets, notamment le concours La Voix des étoiles, la troisième édition et aussi du concert du chanteur Kérosène reporté à Paris. Autant de sujets qui vous intéressent. A tout de suite. Voilà, notre invitée du jour, vous l'avez découvert, c'est Emma Dobré, cette femme qui se bat, qui est dans la musique, dans la production, dans la restauration. Elle fait énormément de choses. On parlera avec elle de son parcours et de son actualité dans quelques instants, juste après ceci. Quand on entend Emma Dobré, on pense inéluctablement à sa structure de production, à la businesswoman, prospère et bien évidemment à toutes les activités qu'elle mène. Activité dont la principale est la collaboration avec le chanteur Kérosène. Pour nous permettre d'en savoir un peu plus sur son actualité et ses projets, la présidente, directrice générale d'Emma Prod, sera là dans une minute. Sur une musique de Kérosène, on applaudit et on accueille Emma Dobré. Bonjour. Bonjour. Alors, Emma Dobré s'installe, c'est avec beaucoup de joie qu'on te reçoit sur le plateau de PPLK. Moi aussi. Elle est presque de la maison parce qu'elle a une télé-réalité qui passe sur la 3. On va en parler, la voix des étoiles et on parlera évidemment de ses activités. Anaconda que tu connais bien, Marie-Dominique également, désirée. En vidéo des activités d'Emma Dobré, on se retrouve juste après. Alors désormais, Emma Dobré Prod, c'est une signature qui te précède, même partout où tu vas, tout le monde connaît Emma Dobré. Inch'Allah. Cette belle collaboration commence à ton retour de Paris, à ton retour de Suisse ou de Paris ? De Paris. De Paris. Oui, j'étais encore à Paris de toute façon. J'étais à Paris et j'ai parlé avec Kérosen et c'est comme ça que tout est parti. On rappelle que Kérosen avait connu du succès avec le groupe Boulevard DJ. C'est ça. Il était parti ensuite en Suisse et il avait connu des moments très difficiles, l'été DJ, etc. Tu décides donc de reprendre sa carrière en main et de le relancer. Est-ce que tu avais totalement confiance en son succès ou tu t'es dit, je tente le coup, ça marche ? Pas du tout. J'ai dit, je tente le coup, ça marche, ça marche. Et voilà. Et ça a marché. Et ça a marché. Ça a très bien marché et puis quelques années plus tard, c'est vrai qu'Eva l'a évoqué tout à l'heure, Emma Dobré s'est devenue un label. Et vous avez même lancé une télé-réalité. Une télé-réalité, oui, la Voix des étoiles. La troisième édition est en diffusion en ce moment sur la Troie. Comment vient l'idée de cette télé-réalité ? C'est quand je suis allée à Paris. Quand je suis arrivée, je faisais Richard à la maison. Donc je suivais tout ce qui passait sur la chaîne de la France. Et c'est comme ça que j'ai vu une série, une télé-réalité qu'on appelait Star Academy. La Star Academy. C'est ça, c'est la même idée, c'est juste ça. Au départ, c'était un concours de chant, simplement. Non, c'est pareil. Il y a rien qui a changé, oui. Une télé-réalité. En fait, c'est comme une école, en fait. Voilà, c'est ça. On apprend à changer. Il y a une formation, il y a des profs, etc. C'est ça. Un extrait de La Voix des étoiles et puis on revient sur le plateau. Il y a un chame bien. Il y a un chame bien, tu es trop beau. Je suis trop gâchée. Voilà, La Voix des étoiles. Cette édition voit la participation de nombreuses nationalités. C'était que la Côte d'Ivoire. Cette année, je vais mettre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Bénin. Voilà, trois pays. Donc, chaque année, ça se passera comme ça. Je vais prendre trois pays à chaque fois. En parlant de concours de chant, on en a connu pas mal. En Côte d'Ivoire, on a eu star karaoké et tout ça. Le fait de faire une télé-réalité, est-ce que ça apporte quelque chose de plus pour le gagnant, par exemple ? Pas forcément pour le gagnant, mais pour toutes ces personnes qui rentrent dans la villa. Voilà, parce qu'ils restent dans la villa pendant un mois. Et normalement, c'est filmé matin et nuit soir. Donc, quand on finit l'émission, quand ça passe sur la télé, ils ont de la visibilité. Et j'ai vu, il y a une qui est au Burkina, qui n'a même pas gagné. Mais aujourd'hui, par rapport à l'émission, elle est devenue une artiste. Elle a même commencé à faire des concerts. D'accord, c'est formidable. C'est le but, au fait. La Voix des étoiles, c'est super bien. C'est super bien, mais moi, je la félicite. Là où elle est arrivée, franchement, il faut lui faire un chapeau. Mais je pense qu'avant d'arriver là où tu étais, je pense que tu fais Gagnoua. À Gagnoua, tu fais l'enfance à Bobo. Le statut que tu as aujourd'hui, à quoi ressembler ton enfance à Bobo, quitte Gagnoua-Vinabobo ? À quoi ressembler ? Je n'ai pas fait Gagnoua. J'ai juste fait à Bobo. Tu as fait l'enfance à Bobo ? J'ai fait, voilà, j'ai grandi. Je suis née à Niaman, j'ai grandi à Bobo. Et puis voilà, je ne sais pas ce que je voulais savoir, mais bon, voilà. Non, mais tu parles par coups jusqu'à ce que tu te retrouves en Europe. C'est d'Abobo ? À Bobo, après Vridi. Vridi, et puis je me retrouve en France. Tu pars enceinte, je pense. Je pars enceinte. Quand je quitte Vridi, je pars enceinte. Parce que de Vridi, je vivais avec le père de mes enfants. Donc, c'est de là que je pars en France. C'est à partir de quel âge tu commences à travailler dans les bars ? 17 ans, 16 ans, 17 ans. 17 ans, 18 ans, tu travailles dans les bars. Encore mineure, oui. Mineure. Tu étais servante, service, service, pardon, faculté, gérante. Non, il y avait Gagli Sely qui avait un maquis qui était au deux plateaux. Donc, c'est là-bas que je gérais. En France, tu n'étais pas encore en France ? Non, pas du tout. C'est après ça que je suis partie en France. Ah, c'est après service de bas. Tu pars en France ? Voilà, que je pars en France. Et après tout ça, je vais m'installer à Vridi. Et de là, je croise mon homme. Et après ça, maintenant, je pars en France. Non, t'as été dans moi à Vridi. Vous partez ensemble ou il part avant toi ? Non, lui d'abord, il part parce qu'à la base, c'était un DJ. D'accord. Voilà, donc il a eu un concours. Quand tu gagnes le concours, tu pars en France. Donc, lui, il est parti. Après, il est revenu. Le père de tes enfants, c'est un ancien DJ. Il vient te chercher. Le père de tes enfants, c'est un DJ. Alors, Anaconda, quand il parle de ton enfance à Bobo, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que quand on regarde ton parcours, il y a vraiment une envie, une rage de vaincre, une envie de réussir. Très tôt, tu commences à travailler. D'accord. Tu essaies d'être indépendante à 17 ans déjà. 15 ans. À 15 ans, déjà, alors que tu es mineure. J'ai envie de savoir, qu'est-ce que tu as traversé dans ton enfance qui t'a donné cette force-là ? Peut-être c'est le fait d'être peut-être ma traité. Chez mon oncle, après, je me retrouve à... Tu n'as pas grandit avec tes parents ? Non, pas du tout. Parce que mon père l'a décédé quand j'avais 15 ans, ma mère 16 ans. Elle m'aimait les parties quand il y avait 3 ans. Donc, du coup, je suis resté avec mon papa. Et après, c'est qu'elle est tombée malade. Quand j'avais 14 ans, je suis allée chez mon oncle, qui était à Bobo. Et lui, après, 15 ans après, bon, quand j'avais 15 ans, il est décédé. Donc, je suis resté chez mon oncle, mais ça n'allait pas. Là-bas, il m'a traité. Et du coup, de là, j'ai voulu faire... Travailler chez les dames. Et après, comme je ne suis pas habituée, parce que mon père immigratait, je n'étais pas habituée. Donc, du coup, je suis devenu enfant de la rue. Puisque la dame m'a mise d'hier, je ne pouvais plus retenir chez mon oncle. Donc, du coup, je suis resté dans la rue. Donc, tu n'as pas travaillé en tant que servante pour essayer de t'en sortir. Mais comment tu t'es tombé à Vridia, alors ? Non, parce que c'est la dame, elle a une amie qui connaissait mon oncle, qui cherchait une personne pour travailler chez elle. Tu vis combien de temps dans la rue ? 7 mois, 8 mois. Tu vis 7 mois, 8 mois dans la rue. Tu te dis, vivre dans la rue, c'est que tu... Sur les bancs, je dors sur les bancs. Tu n'as pas de toit au-dessus de ta tête ? Non, pas du tout. Tu te débrouilles pour me manger ? Je lavais les vaisselles des assiettes des familles Djoula qui travaillaient au plateau. En fait, c'est au plateau même. Elle était revenue, elle te donnait. Oui. Mais par contre, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. On a vu DS Collection aussi qui dormaient dehors à Diokoué. C'est pas nouveau. Ça, c'est... Oui, mais c'est bon de le préciser, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ton parcours, on voit là où tu en es, ça donne de l'espoir à ces enfants-là qui se disent, mes parents sont partis, je me retrouve seule, je ne ferai rien de ma vie. La preuve qu'on peut avoir un parcours aussi difficile. Et aujourd'hui, ces personnes-là qui t'ont maltraité dans ton enfance, est-ce qu'aujourd'hui, forcément, elles voient ce que tu es devenue ? Quels sont vos rapports ? Elles te voient à la télévision ? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. On m'appelle, on me crie. Mais tu ne réponds pas. En fait, tu as gardé la rancune. Je ne peux pas. Ah oui, beaucoup. Pas que j'ai gardé la rancune, mais c'est ce que je n'arrive pas au fait. Parce que cette personne vivait chez mon père. D'accord. Et moi, je suis l'enfant unique de mon père. D'accord. Donc, mon père, il me gâtait beaucoup. Donc, elle m'a dit, je te confie la seule fille que j'ai. Donc, en soin d'elle. Donc, ta première relation, à vrai dit, c'était à quel âge à l'âge ? Je ne sais plus. Tu ne sais plus ? Mais tu n'étais plus minette. Non, 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 non. Là, minette, j'étais majeure. J'étais majeure. D'accord. Là, tu t'installes maintenant en France, c'est ça ? C'est ça. Et tu commences tes activités. Ton premier travail en France, c'était quoi ? La restauration. Ah oui ? Maintenant, tu as fait savoir que quand tu arrives en France, tu se voyais enfant. Non, puisque moi, je ne vais pas t'être enceinte. Donc, quand j'ai accouché neuf mois après, on lui a dit, au bout de trois, quatre mois, je commençais à travailler. Puis ça, je n'avais déjà mes papiers. D'accord. Non, je n'ai pas fait. Je n'arrive pas à faire ça, au fait. Les trous de nounou, là, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire. De toute façon, j'ai cherché, mais je n'ai pas... Il ne t'a pas pu. Donc, quand tu tombes enceinte, quand tu rencontres ton homme à Vridi, il part, et ensuite, il vient te chercher ? Non, lui, il vient normal, puisqu'il est parti pour travailler. Oui. Donc, il part, il travaille normal, ça finit, il rentre. Et après, moi, je tombe enceinte, moi, j'avais déjà attendu mes papiers pour aller en France. Donc... C'est quelle année ? 2002. Oui, 2002, c'était à ce moment-là. D'accord. Et je pars en France. Et quand je suis parti, quand il est parti, il est revenu, ça n'avait rien à voir avec moi. Moi, je partais juste me chercher, au fait. Ah, d'accord. On vivait ensemble. Je pensais que c'était lui qui te faisait partir. Non, tu faisais partir. Non, 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 pas du tout. Moi, j'ai fait mes papiers normalement, j'ai eu mon visa et je suis parti. D'accord. Et quand tu arrives, tu le rejoins ? Vous vivez ensemble ? Non, on ne vive même pas ensemble. Quand moi, je pars, je pars chez une tante. Vous étiez séparé ? Oui, oui, puisqu'il n'y a pas d'appartement. Donc, je vis chez une tante. Et comme elle avait une petite fille, elle chante quelqu'un pour garder son enfant, dont j'étais avec la petite à la maison qui n'est pas au travail. Et quand j'ai accouché, après, je suis allé faire le 115. Comment ? Le moyen d'hébergement, on appelle pour savoir où dormir. Je suis resté, quoi, même pas deux, trois mois quand j'ai accouché. Et puis après, j'ai commencé à toucher les allocations. Et puis, je me suis prise une chambre chez une dame où je payais 300 euros par mois. Avec ton enfant ? Avec mon enfant. Et mon homme, quand lui est venu vivre, je suis en plus un. D'accord. Et puis après, on s'est retrouvés. Mais pendant ce temps, c'est vrai qu'il était en Côte d'Ivoire et tout, mais il ne te venait pas en aide par rapport à l'enfant ? Non, puisqu'il était chez la dame, je mangeais, il n'y avait pas de charge, au fait. Même si on n'a pas de charge, je pense que quand on est père, on est parent, on a au moins cette responsabilité. Non, mais c'est maintenant, là, maintenant, il y a 15 ans, on a récent. En vrai, quand tu accouches, tu as quand même des aides. L'État, tu veste de l'argent. Et vous avez eu combien d'enfants ? Avec lui, j'ai eu trois enfants avec lui. Et malheureusement, il y a la dernière qui n'est pas restée. On a deux enfants. Tu étais dans quelle activité en France ? À tel point, tu as eu un compte bloqué qui t'a permis de te lancer dans des affaires. Tu as hérité ça d'un divorce, mais tu étais dans des affaires. Non, j'ai fait 11 ans d'ancienneté dans la restauration où je travaillais. Je fais 11 ans, donc du coup, j'ai pu économiser de l'argent. À quel poste ? Tu étais cuisinière ? Non, non, j'étais caissière. Dans la restauration rapide, je suis... Dans les phases. Tu étais caissière ? Tu ne piquais pas dans les caisses pour faire ce compte bloqué là ? Pour venir te donner, non. Non, pas forcément. Moi, je comprends un peu la question d'Anaconda puisque pour investir dans le showbiz, non seulement avec cette télé-réalité, tout ce qui est comme production et tout, ça demande énormément de moyens. On a cru entendre que tu faisais soutenir... J'étais soutenu par des parrains et tout. Est-ce que c'est le cas ? Pas du tout. Je n'ai même pas de parrain, de toute façon. J'ai des amis. Je suis entre beaucoup d'amis, mais je n'ai pas de parrain. Une télé-réalité, c'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens. C'est vrai. Tu n'as pas de soutien, ça veut dire que tu finances ton projet toute seule ? Toute seule, oui. Est-ce que tu arrives à faire des bénéfices là-dessus ? Pour le moment, non. Pour le moment, je ne le fais pas patient. Pour le moment, je n'ai pas d'entrée là, oui. Quand on parle de moyens, parce que la télé-réalité, je rappelle qu'elle est diffusée sur la 3, elle est de très belles factures, extrêmement bien réalisées, des caméras vraiment de pointe dans une grande villa avec beaucoup de candidats que tu loges, que tu nourris. Il y a des intervenants, des profs de chant, etc. Tu as la troisième édition. Ça ne te rapporte pas d'argent. Pour le moment, non. Rien. Même pas d'aide, rien. Je tapais à toutes les portes, mais... Pas de sponsor, rien du coup. Pas que dalle. Donc, tu t'appuies toujours sur l'argent qui était sur le compte bloqué, là, alors ? Non, mais le compte bloqué, c'était pour Kérosen. C'est fini, on ne parle plus de ça, là. Il n'y a plus de compte bloqué. Comment ça c'était pour Kérosen ? Non, je vais dire, j'avais fait un compte bloqué, c'était pour mes enfants à la base. Et quand j'ai connu Kérosen, je l'ai débloqué. Je l'ai aidé, mais ce compte bloqué n'existe plus. On parle même plus de ça. C'est qui que mes enfants gagnent aujourd'hui, là ? Le compte bloqué, même, c'est rien. C'était un risque, quand même. Mais tu peux mettre un risque comme ça pour tes enfants. J'ai bien investi, donc du coup... Parce que c'était une épargne pour tes enfants. Oui. Et que tu as décidé d'investir sur la carrière de Kérosen. C'est ça. Mais tu ne t'es même pas inquiété pour l'avenir de tes enfants. Tu prends ça comme ça, tu mets ça sur Kérosen. Si c'est un album, il n'aurait pas marché. Un coup de foot, peut-être que ça devait marcher, mais franchement, je sentais la chose. C'est un investissement. Je sentais la chose, mais tu ne peux pas comprendre mon fait. Tu connais combien de femmes qui peuvent prendre ces gens des risques, prendre l'héritage de ses enfants, mais c'est artiste. Souvent, il y a des risques. Non. Qui veut investir, prend des risques. Elle a pris ce risque et aujourd'hui, ça paye. Ça paye. Et même quand je commençais, elle m'a dit, non, ne le fais pas, tu ne le connais pas, voilà. Il y a eu beaucoup de paroles, mais j'ai pas écouté. C'est ça, un compte normal où je mettais de l'argent pour eux pour plus tard. Mais je crois qu'Anaconda a besoin de te rassurer. Combien tu as gagné ? 10 fois plus ? 20 fois plus ? 1000 fois plus. 7 fois, 1000 fois plus. Qu'est-ce que j'avais mis sur le compte ? C'est énorme. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que quand tu décides de produire kérosène, vous ne vous êtes jamais rencontrés physiquement. Pas du tout. Jamais. On parlait beaucoup, mais on ne t'est jamais vus. Et tu décides d'investir comme ça ? Oui, pourquoi je dis que moi-même, je ne sais pas ce qui c'était. Qu'est-ce que c'est ? Mais on nous fait savoir selon Eva nous dit, selon ce qu'Eva te dit, on nous fait savoir que vous n'avez pas vu physiquement, mais ce n'est pas ce que l'on entend. On nous fait savoir que souvent tu allais le voir en France et en Suisse, il allait te voir des trucs de ce genre. Non, on ne s'est jamais vus. Pas du tout. Donc tu entends parler de lui comme ça et puis tu mets ton adresse. Non, même pas. On a commencé à causer au téléphone. Et c'est parti de façon rapide au fait. Non, pas. De façon naturelle. Donc quand j'ai parlé avec lui, je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu ne chantes plus ? Il a dit qu'il n'a pas de producteur et qu'il a frappé à toutes les portes et qu'il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Il n'y a pas eu des rendez-vous, un verre, rien. Mais est-ce que je peux m'exprimer, Anna Koda ? Il s'est un peu étonné. Voilà, donc je disais. Donc il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Donc du coup, il ne veut plus chanter, il ne veut même plus rien faire. Et moi, je lui ai dit je peux t'aider. Il m'a dit bon, avec 2 millions d'omans, ça sera le faire. C'est comme ça qu'il a parlé. Et quand on a commencé, à la base même, ce n'était pas que j'ai vidé le compte, ce n'était pas ça le projet. C'était juste pour l'aider. Maintenant, c'est après, quand je me suis lancée, il fallait terminer au fait. Mais c'était quoi votre rapport avant ça ? C'était mon ami. C'était mon meilleur ami. Oui, mais ce que j'ai toujours dit. À la base, c'était mon meilleur ami, c'était mon confitant. Mais on ne s'était pas vu, mais on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup au téléphone. Je crois que sur le plateau, tu as dit que tu l'as rencontrée aussi à un moment un peu compliqué. Tu as vu en lui ton frère que tu avais perdu. Donc, ça vous a rapproché. Oui, mais à la longue, on constate que Kérosène, finalement, c'était le cheval gagnant. Parce que tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, c'est le prix Mude d'or. Il était le prix Mude d'or de la précédente édition, l'édition 2021. Il a eu tellement de bruit autour du lot, notamment la villa. Comment tu avais vécu tout ça ? Quand tu m'as donné la villa, j'étais contente. Je ne m'attendais pas à ça. On m'a dit, je suis dans la villa, j'étais contente. Mais je sais que Kérosène, il est comme ça, de toute façon. Il est comme ça. Donc, ça ne m'a pas trop étonnée. Mais la récompense, ça ressemblait à une récompense de monsieur et madame. C'est comme ça que tu vois ça. Seulement, je vois plus de nombreuses personnes reconnaissantes. Non, mais c'est vrai, Emma, également que tu les as entendues, tu les entends tous les matins. Oui, mais ça parle. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup, beaucoup de choses qui se disent autour du duo Emma Dobré-Kérosène. Il se dit qu'au-delà de la collaboration artistique, il y a d'autres collaborations. Ce que moi, je veux comprendre, si c'était une chose Emmanuel peut-être et puis Kérosène, on ne parlera pas. Emmanuel, deux hommes en fait. Je vais dire voilà, d'accord. Mais comme là, c'est Emma, ça parle. Pourquoi ça ne parle pas ? C'est une femme ? Non, mais ce n'est pas que... Il y a l'attitude aussi de cadeau. On a parlé de la fille-là. Il y a aussi... Quand Kérosène, il sait d'où il vient, il sait d'où il vient. Quand il regarde là où il était et là où il est aujourd'hui, il se dit, même son autre ne peut pas faire ça. Une personne qui ne te connaît même pas, qui investit en toi comme ça et aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut. Mais tu te dis, mais cette personne, c'est ton petit Dieu, tu t'es. Donc, tu lui donnes tout pour lui faire plaisir, c'est tout. Il n'y a rien. Tu ne la connais pas. Mais non, je n'ai pas amie à sa femme. Je suis amie à Kérosène. Est-ce que Kérosène, il est amie à mon copain ? Tu es un copain ? Attends, tu m'as vu en quoi ? Ah, je ne sais pas. Tu es une femme, non ? Souvent dans mon milieu, là. Dans lui, tu m'as vu en quoi ? Souvent dans mon milieu, là, si vous n'avez pas d'homme. Mais toi, tu te défends de moi, non ? Tu es partie où ? Tu ne me draguais pas, toi ? Et puis, en plus, il est passé par Mbamoun. Avec Serge. Il n'est même pas venu en face me parler en plus. C'est passé où ? Quoi, tu as oublié ça ? Elle me rappelle des choses qui me rappellent. Ah, quand elle était fond de moi. Mais il ne me l'a jamais dit en face. C'est passé par Mbamoun. Tu n'as pas été intéressé ? Non, moi, j'ai avoué que lui vienne me le dise en face. Qu'il soit un homme, mais n'a pas peur. Et s'il le faisait ? Il va se rattraper. Ça l'aide quoi, la réponse ? Poto ? Alors, pour revenir à la question, pour être un peu plus sérieuse, pour revenir à la question d'Anaconda, tu es très proche de Kérosène, vous travaillez ensemble depuis des années. Bien vrai. En tant que meilleur ami, tu devrais connaître quand même sa femme. Je la connais, mais ce n'est pas ma copine, ce n'est pas mon ami. Sinon, je la connais. Vous vous fréquentez ? Non. Non, parce qu'elle ne vit même pas ici. Ah, d'accord. Mais je pense que lors du concert de Kérosène, elle était présente, le récent concert de Kérosène. Ah, je ne sais pas. Au palais de la culture. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Moi, je suis embrouillé. Moi, je travaille là. Il y avait beaucoup de stress aussi. Ben oui. C'était reposé sur mon épaule, donc je n'avais pas le temps de regarder qui est là, qui n'est pas là. Ma façon, tu dis que tu es embrouillé, tu n'as pas le temps, tu travailles beaucoup là. Est-ce que tu as le temps pour tes enfants ? Ah oui. Il n'y a pas de meilleure mère au fond. Mes enfants ne sont pas ici, ils sont en France. Oui, mais est-ce que... On s'appelle beaucoup. Quand je vais en France, on se voit. Mais est-ce qu'ils sont en France ? Oui, mon fils a 19 ans. Ma fille a 14 ans. Appelle-là. Est-ce que ça donne affection à enfants ? Il faut être présente souvent. Mais oui, je suis présente. La question que je vais poser, c'est comment tu arrives à concilier quand on veut parler de mes enfants. Dieu merci, je suis ton monsieur. Un homme vraiment parfait. Je n'ai pas dit parfait, mais un homme qui est vraiment bien et qui prend vraiment soin de ses enfants. Il ne dit pas non, comme le vôtre maman, c'est Emma Dobré. Donc voilà, il prend soin de ses enfants. Comment tu as pu dire la gâte ? Je ne sais jamais. Ce côté, je n'ai pas de problème. Qu'ils ont besoin de moi, je suis là. À chaque fois que je vais en France, je suis allé... Parce que à la base, je visite en France. Donc je mets papiers, donc je peux aller en France quand je veux. Et quand je vais en France, je les vois. Dans ce côté, on n'a pas de problème. Puis ce ne sont pas des enfants. Mon fils, il est majeur. Mais après, on divorce là. Quand tu divorces, la première personne à qui tu t'aimais, c'est Sarah La Légende. Donc tu as divorcé d'un mariage où il y a deux ou trois enfants. En fait, c'est ce que je l'ai dit aujourd'hui. On m'invite sur un plateau télé où j'ai parlé. Il m'a dit qu'on était... Travesti. Voilà, justement. Donc je décidais de ne plus jamais, au grand jamais, parler de ça. D'accord. Donc si une chaîne de télé m'invite, j'en profite pour dire ça, qu'il soit ici ou dans un autre pays, je ne veux plus qu'on me pose question sur ça. Quand je ne veux même pas répondre à ça, ça ne m'intéresse même pas. Mais je trouve ça que... Quand je me suis séparé de mes enfants, je suis allée chez une autre personne. Pas Sarah Junior. Je ne sais pas. M'entroise, je ne sais pas. Voilà, ici, c'est que quand tu divorces, tu ne mets pas Sarah Junior. Et si on... Je me mets avec toi. Et si on reparlait de cette compétition que tu organises, le grand lot en envie de savoir pour le gagnant, ce sera quoi ? Là, comme l'émission est en train de passer, ce n'est pas encore fini. Donc si je dis, ça va peut-être donner le truc. On rappelle que le vainqueur de la première édition, ça a été Clay Ryan, qu'on connaît, le fils de Clay Salé, qu'on a en image. Voilà. Et le gagnant de la seconde édition, ça a été le Roi Lion. C'est ça. Voilà. Pour cette dernière édition, on espère avoir une gagnante, pourquoi pas, après deux hommes, avoir une dame qui gagne. La Voix des étoiles, je vous l'ai dit, diffusée en ce moment sur la Troie. Voilà. À propos de Clay Ryan, une fois qu'il avait remporté le tour, on a vu, il y a eu un suivi qui était fait. Par contre, avec le Roi Lion, on n'a pas eu de clip. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Roi Lion, on a fait, on a même fait deux sons. On a fait un son d'abord qui est sorti. On a clipé le son et après ça, je lui ai demandé à ce qu'il parte au Bénin pour faire, parce qu'à la base, c'est un Belinois pour faire un passeport. Donc, quand il est parti, là, ça prend trop de temps parce qu'il n'y avait pas les papiers. Il a fait dix ans ici encore du moment de parti. Le clip est passé sur toutes les chaînes, sur les chaînes qu'on a dû regarder. Et quand il est revenu, à la base, il vivait chez moi. Mais je ne peux pas trop entendre les choses parce que j'ai l'impression que les personnes à part de chirozène que je croise, c'est des personnes qui, je ne sais pas, qui pensent peut-être qu'une fois, on est dans le label et ma double proche, tout est rose. On ne travaille plus, on ne fait plus rien. Donc, du coup, j'ai décidé de baisser les bras concernant... La production. Concernant le Roi Lion. Et même dans la production même. Mais est-ce que le contrat te permettait de baisser les bras ? On n'a pas eu de contrat pour le moment. Moi, je ne signe pas de contrat comme ça. D'accord. Donc, après... Quand je te prends ton travail, je vois comment tu travailles. Si ça me sert, je signe un contrat. Parce que j'ai déjà eu le premier coup avec la première personne. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu signer des contrats. Ta maison de production gagne quoi concrètement dans la Voix des Étoiles ? Quand je suis arrivée, je lui ai dit non, que pour le moment, ça ne me rapporte rien pour le moment. Mais alors, tu as ton label, Emma Dobré. J'ai de la jeune. Moi, ça ne me dérange pas d'aider. Si je n'ai pas aidé Kérosène, est-ce qu'on n'allait pas de lui aujourd'hui ? À part Kérosène, Emma Dobré-Prod qui est ton label, il y avait Kérosène et Saga La Légende. Son ex. On ne travaille plus ensemble. Donc, aujourd'hui, avec l'expertise que tu as, avec l'expérience que tu as, on a du mal à comprendre que Kérosène soit toujours ton seul poulain. Pourquoi tu ne travailles avec personne ? Voilà, parce que j'ai l'expérience. C'est l'expérience parce que la Voix des Étoiles, le premier, ça s'est mal passé. Deuxième, pareil, je n'ai même voulu travailler avec des personnes pareilles. Donc, j'ai l'impression que ça ne va pas. Quand tu dis que ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe mal concrètement ? Moi, je suis beaucoup stricte dans le travail. Je ne rigole pas. D'accord ? Donc, quand je travaille avec toi et que tu penses que c'est de l'amusement, moi, ça me décourage. Donc, ça veut dire que je n'insiste plus. Donc, c'est quoi ? L'artiste ne respecte pas ses séances studio ? Oui, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de partir, j'attends un peu. Ou bien, il y a trop... Genre, je vais faire ça tant. Et puis, je me mets la pression. Je me mets la pression. Moi, je ne veux pas que je me mets la pression parce qu'à la base, c'est mon argent. C'est moi qui sors mon argent. Donc, quand je dis qu'on fait ça tel jour, on fait ça tel jour. D'accord. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que tu as déjà travaillé avec... Est-ce que dans la vie, dans l'avenir, tu peux t'en passer de kyrusène ? Ou bien, c'est éternel ? Aïe. Non, je demande. Mais bien sûr. Est-ce que tu peux t'en passer de l'eau un jour ? Mais pourquoi pas ? Mais si, non, Emma Dobré, ça sera compliqué parce que tu n'auras plus du tout d'artiste. Non, mais moi, kyrusène, je l'ai aidé. À la base, kyrusène, je ne l'ai pas produit pour qu'il reste avec moi. Oui, ça, c'était la première. Voilà, je l'ai aidé. Mais là, si, aujourd'hui... Non, mais ça ne me dérange pas. Donc, s'il part, Emma Dobré prend en tout cas musique. Si, si, kyrusène veut partir, kyrusène, il ne chante plus. Oui. C'est qu'il ne veut plus chanter. C'est qu'il arrête de chanter. Il veut chanter, mais il ne veut plus qu'il travaille avec toi. Kyrusène, que moi, je connais, là. Non, je ne pense pas. Mais ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas toi qui l'a fabriqué. Elle le connaît. Bon, ça fait, ils ont travaillé beaucoup de temps ensemble. Ils ont dit, t'as accepté, toi, parce que... Emma, on constate que tu travailles beaucoup avec les chanteurs. Qu'en est-il des chanteuses ? Non, chanteuses, ça, ça va être compliqué. Pourquoi ? Le hongkou, hongkou, là, moi, je ne parle pas. Il y a beaucoup de restrictions avec ça. Non, non, non. Moi, je ne marche qu'avec des hommes, quand tu prends Kyrusène, tu mets toi à sa disposition. Tu prends Saga Junior, tu mets beaucoup d'immunions à sa disposition, mais ils ne brillent pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Demande-le à Dieu. Non, c'est à toi qui a mis ton argent. Pourquoi ? Moi, je ne fais que les produits, moi. Peut-être que tu n'as pas bien fait le travail de Saga Junior. Je prends Kyrusène, je le produit. Et puis, je mets beaucoup d'argent. Le produit, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas de ma faute. Mais il y a l'assistance, il y a l'accompagnement. Peut-être que ce n'était pas la même assistance. Il y avait eu sur les réseaux sociaux l'artiste, Saga La Légionne, qui s'était plaint de ce que le label accompagnait plus Kyrusène quand il y avait des rumeurs. Le label, sur sa page officielle, démentait les rumeurs. Mais lui, son cas, ce n'était pas le cas. Et que lui, il y avait des accusations, mais personne ne le défendait. Il s'était plaint qu'il y ait du favoritisme au sein du label. Est-ce que c'était vrai ? Pour t'accompagner, même Saga, il allait au-delà. Il a dit par moments, même en ville, quand il est traité de gigolo avec une personne assistée, elle ne sortait jamais pour le défendre. Ah, ne fait pas ça à son mari. Non, moi, je parle de la collaboration professionnelle. Est-ce que dans le label, il y avait vraiment du favoritisme du côté de Kyrusène ? Ce n'est même pas de quoi vous parlez. Il faut répondre à la métisse. Je pense qu'Emma Dobré n'a pas vraiment envie de se prononcer sur le cas de Saga La Légionne. Mais en tout cas, ce qu'on pouvait observer, c'est que oui, il y avait peut-être favoritisme, mais en même temps, Kyrusène et Saga, ce n'était pas la même chose. Kyrusène rapportait beaucoup plus d'argent. Je pense que dans une entreprise, on met sur le produit qui rapporte beaucoup plus d'argent, on fait plus de communication là-dessus. Quand on fait la naissance... Elle a constaté qu'Aïe Saga Junior ne pouvait pas rapporter beaucoup... Non, mais tout le monde le voit. Tout le monde le voyait. Non, on ne voit pas. Ce n'est pas la même chose. Les chansons de Kyrusène sortaient plus. Kyrusène rapportaient beaucoup plus. Plus de vues. C'est que vous oubliez. C'est que vous oubliez. Dans ce genre de collaboration, quand tu es en groupe avec l'artiste, quand il y a un premier à la maison, ça joue aussi sa carrière. Oui, sauf que nous, on ne gère pas ce qui est... Non, mais peut-être que ça n'a pas peur qu'on paie sa carrière d'une heure normalement. Bon. Et tout à l'heure, on l'a entendu. Elle parle de rigueur et tout. Donc, dans le travail, elle a aussi un oeil sur tout ça. Donc, sûrement qu'il y a eu d'autres raisons. D'accord. Donc, de ce qu'on retient aujourd'hui, Emma Dobré ne veut plus travailler avec d'autres artistes. Plus le moins, on est en cause. Pas d'artiste féminine non plus. Plus le moins, non. Mais si la Voix des étoiles, il y a une femme qui gagne, comment tu fais ? Mais non. La Voix des étoiles, c'est une émission que j'ai mise en place pour aider la jeunesse. Je fais l'émission, quand tu gagnes, je te fais sortir, je fais un single. Après le single, tu vas te débrouiller. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de contrat. Je ne mets personne dans mon label. OK. Voilà. Donc, le seul artiste dans mon label à l'instant T, là, c'est Kirozen. Mais alors, moi, la question que je me pose, pour une productrice, quand tu injectes autant d'argent dans une télé-réalité, c'est pour que ce soit rentable. Donc, l'artiste, le candidat ou la candidate à qui tu donnes une visibilité, à qui tu apprends à chanter, parce qu'il y a des professeurs de chant, à qui tu apprends à parler, à qui tu apprends beaucoup de choses, normalement, quand il sort, qu'il gagne, tu devrais pouvoir avoir un retour sur investissement. Mais toi, tu laisses... Normalement, je laisse partir. C'est la chance. Je suis la maître Thérésa. J'aime beaucoup aider la jeunesse. Ça ne me dérange pas. Oui, je... Et puis, après, je peux peut-être prendre ces vidéos-là pour les revendre après plus tard. Ah oui, là, ça rapporte. Mais t'as dit qu'on travaille à Saga Juno. Comment ça s'est passé ? C'était à la miable ou il y avait un procès ? Je passe. Alors, toujours par rapport au cheval gagnant, Kérosène et tout, que réponds-tu à ceux qui disent que ces chansons se ressemblent un peu trop ? Kérosène. C'est son style. Mais est-ce qu'il te laisse intervenir ? Artistiquement. Oui. Au début, oui. Au début, quand on a commencé, il a commencé, oui. Mais là, aujourd'hui, il s'est créé un style à lui. Non, je ne peux rien. Je disais, pardon. Tout à l'heure, elle a dit que je passe. On est d'accord ? Mais l'autre, lui, il peut dire que je ne passe pas et que c'est possible en justice si les clauses de contrat ne sont pas respectées de toute façon, tu l'as laissé partie. Je passe encore. Tu vas lui poser la question. Si tu amènes en justice, il n'y a pas de problème. Tu vas lui poser la question. Pour l'affaire de la villa que Kérosène a gagnée, je pense qu'il y a eu pas mal de bruit parce qu'il n'avait pas encore reçu la villa. Avec Safari et tout ça. Est-ce que la maison de production entre dans le jeu pour les négociations, pour essayer d'accélérer un peu les choses pour qu'il puisse avoir... Est-ce que la maison de production a agi ? Non, après, quand Safari est venu se plaindre et ça fait le bruit sur les réseaux, ils ont décidé de donner la maison après six mois. Donc, on attend. Ils ont demandé ce qu'il fallait demander, ce qu'on lui avait fourni. On a fourni ça, donc maintenant, on attend le retour. On attend les six mois. Non, je pense que là, on ne peut pas encore parler. On ne peut pas se plaindre. On a parlé de clause de contrat. Avec Sarah Junio. Moi, je parlais du contrat avec Kérosine. Quel est le... C'est un contrat de production qui vous lie. Comment vous répartissez ? Parce que c'est une carrière qui engrange beaucoup, beaucoup d'argent. Comment vous travaillez ? On a un contrat au niveau de l'entreprise Emma Dobry-Prods et puis on a aussi un contrat au niveau du Burida. Voilà. Et dans le contrat... Votre contrat, c'est combien de temps ? Le contrat, c'est trois... Moi, j'ai fait un contrat lui et moi pour l'entreprise, cinq ans. D'accord ? Cinq ans. Et au Burida, on a fait trois ans au niveau de l'âme. OK. Voilà. Un contrat, un bon contrat qui est signé. Mais comme c'est Kérosine, le contrat, il est sur le côté, quoi. C'est toi qui investis l'argent. Quand on parle de Kérosine, tu as les yeux qui brillent. C'est mon meilleur ami. C'est qui l'a fait pour moi ? La fois, tu n'as pas fait ça pour moi. Arrête de me poser des questions. Oui, mais quand on parle des autres artistes, tu ne ris pas, tu ne souris pas. Quel autre artiste ? Mais quand on parle de Sarah Junot, c'est un artiste aussi. Mais tu ne souris pas, tu as la même série, tu passes. Mais quand on dit que les zones nettes, il y a les étoiles dans tes yeux et tu souris. C'est son meilleur produit Kérosine aussi. Alors, c'est toi qui investis l'argent. C'est 50-50, c'est 40-60, c'est 70-30, comment ? Non, mais ça, je ne dirais pas. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas. C'est un secret. D'accord. Et durant le cours de l'année... Si, on est contents. Et durant le cours de l'année, ton meilleur ami a malheureusement eu un accident et heureusement, tout s'est bien passé lorsqu'il partait soutenir Didier Drogba au niveau de... L'élection de la fédération évoire de football. Comment est-ce que vous avez vécu tout ce moment ? On a dit merci au Seigneur parce que rien n'est arrivé. Donc, du coup, du moment où il n'y a rien. Donc, on ne se plaît pas, mais c'est vrai qu'on a eu peur. Et puis, c'était la veille de son anniversaire, donc, on a profité. On s'est amusé. Mais après, il y a eu un don. Le refus, l'acceptation et ensuite, le refus, je suis permis, mais bon. Mais il a pris la voiture. Mais toi, tu n'étais pas là pour l'encadrer parce qu'il dit officiellement qu'il ne veut pas d'un don et après, il prend la voiture. On me t'a donné. Mais ça, c'est personnel, ça. On lui fait un carton. On n'a rien à voir la production. On n'a rien à voir moi. C'est son ami qui lui fait un don, mais c'est son VIP qui lui fait un don. Donc, s'il veut, il prend. S'il veut, il ne prend pas ça. C'est entre lui et l'autre. Moi, je ne sais pas comment ils ont parlé. Non, il y a eu des poignées à un artiste comme Kérosin. Quand tu dis non, c'est non, toute la voiture. Kérosin, c'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Là, on ne parle pas de la production. Attends, il a sa vie, je m'avis. Mais cette vie qui la mène en dehors de la production, tu n'as pas moi à dire. Oui, en tant que mon ami, s'il me dit, mais après, les décisions, il les prend, il les prend ses gens tout seul. Moi, je peux lui dire, mais après, il fait ça, il fait ça. Il ne peut pas le forcer. Il rigolait. Toi, tu as rigolé. Je pense qu'il y a pas mal d'internautes qui ont rigolé aussi. Est-ce que quand tu as regardé ça, tu t'es dit que c'était juste un jeu pour amuser un peu les internautes, sinon derrière, il avait déjà dit. Non, c'était juste un jeu. C'était juste pour faire un petit buzz et tout. On te trouve un peu, enfin, moi, je te trouve un peu dominatrice. Tu te sens bien dans la peau d'un homme. Quand je me vois dans la vraie vie, je suis en jean basquette, puis je trace mon chemin avec un tee-shirt. Tu me peux t'attirer ? Non, mais même pas. Bon, d'accord, on espère bien. D'accord. Alors, Kérosine avait un concert ? Oui, au Bataclan. Alors, le concert était prévu pour le 4 ? Le 4, oui. Il y a quelques jours, il a été annulé ? Il a été annulé parce qu'on a fait le concert ici, on est partis, on était à 10 jours du concert et c'est les employés de là-bas eux-mêmes qui ont préféré reporter. Pas annulé, mais reporter. Reporter, c'était le 4 décembre. Le 4 décembre. Et pourquoi ? Par rapport aux papiers administratifs, ce qu'ils nous ont fait comprendre. Donc, nous, on n'a pas cherché à comprendre, on a vu. Il y a des gens qui parlaient de boycott ? On a vu des affiches. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. On a vu des affiches. Mais ils ont juste mis des affiches qui ont été déchirées. Oui, mais quand moi, je suis partie, après, ils ont réglé. Moi, je n'ai rien vu après ça. D'accord. J'étais ici et puis la nouvelle arrivée ici. Mais après, quand je suis partie, on avait commencé la communication au niveau de Paris. Tout se passait super bien. Il n'y avait pas de problème. Mais est-ce que les tickets sortaient véritablement ? Oui, les tickets sortaient, oui. Est-ce que c'était vraiment un soldat out ? Parce qu'il y a eu pas mal de... Non, les tickets sortaient, mais on était encore à 10 jours du concert. Donc, on ne pouvait pas vraiment... Et puis comme les tickets, ce n'est pas de là à la salle, les tickets sur le net, en ligne, voilà. Donc, on ne pouvait pas vraiment savoir. Mais les tickets sortaient. Parce que les organisateurs là-bas et puis les gens des Français disent que les tickets ne sortaient pas. Donc, ils n'étaient pas rassurés pour la réussite du spectacle. Ah non, ça, moi, je n'ai pas appris ça. Donc, c'est pour cela, ça a été réporté. Non, non, ça, par contre, non, moi, je n'ai pas appris ça. Parce que la communication en France et puis la communication ici, ce n'est pas pareil. Maintenant, est-ce que vous avez pu aussi fédérer toute la diaspora ivoirienne, en fait ? Est-ce que ça aussi, ça a été fait ? On a fait un groupe WhatsApp où tout le monde parlait. On avait tout le monde dedans. les journalistes sont conscientes. On avait plein de problèmes dans le groupe, surtout les têtes de Paris. Il n'y avait pas de problème. Non, j'étais dans le groupe aussi. C'est ce qui t'en fait croire ou tu avais le temps de finir ? Non, non, j'étais dans le groupe avec tout le monde. On communiquait dans le groupe avec tout le monde. Le réalisateur, pardon, celui qui... L'organisateur. L'organisateur, les grosses têtes de Paris et moi. Il y avait tout le monde dans le groupe, on parlait, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème sur ce côté-là. Dans ce concert, c'était quoi le rôle de Vino ? Vino, c'est Vino qui a plutôt eu le contrat au fait. Voilà. Entre l'organisateur et le label Emma Dobry-Protz. Voilà. Et puis, Vino, c'est aussi le tournoi de Kéosan au niveau de Paris. Donc, quand Kéosan est à Paris, il est tout en là, quoi. Alors, ce n'est pas toi qui organise le concert là-bas, mais à Abidjan. C'est Emma Dobry-Protz qui organise le concert à Abidjan. C'est ça. Et aujourd'hui, on a eu ce débat-là il y a quelques jours. On parlait de la flambée, les prix des tickets de concert en Côte d'Ivoire. Ça tombe bien, on a une organisatrice de spectacle sur le plateau. Pour toi, qu'est-ce qui justifie ? Est-ce que c'est parce que les artistes étrangers ont impulsé ces tickets-là, c'est le prix de ces tickets que les artistes ivoiriens ont suivi ? Pour toi, qu'est-ce qui justifie que les prix soient de plus en plus élevés ? Moi, je pense que au niveau d'ici, c'est vrai que quand on a commencé avec Kéosan, c'était à 5 000 francs. Après, on est monté. Moi, je me dis dans la vie, on évolue. On n'a rien à voir avec les artistes étrangers qui rentrent en Côte d'Ivoire. Chacun a son public. Donc, nous, on s'est dit qu'il faut qu'on évolue. Kéosan, avant, toucher 1 million, aujourd'hui, ne touche plus 1 million. Donc, on avance, on évolue. C'est ça. Et puis, ceux qui organisent les concerts aujourd'hui, il y a encore plus de dépenses. Donc, pour se rattraper, il faut augmenter les ventes de tickets. Il y a aussi l'artiste qui a encore J'ai la chance, c'est mon artiste. Même si je dois donner peut-être un cachet, c'est peut-être un peu, mais il y a les artistes, il y a les organisants qui prennent des artistes qui demandent des forts cachets. Les tickets d'entrée qui est présent aujourd'hui, c'est à partir de 5 000, 100 000 également aussi. C'est possible, 100 000, oui, c'est possible. 100 000, tu penses qu'il peut tenir le cours ? Pourquoi pas ? Tu n'as pas conférit à ton artiste. Si, j'ai confiance, mais 100 000, bon. Après, lui, il va pour chanter. Il ne mérite pas 100 000 ? Pardon ? Il mérite 100 000. Non, je veux savoir. Mais après, est-ce que les populations peuvent suivre ? Est-ce que les vrais fans de Kérosène pourront se permettre cela ? Parce que même quand au Sofitel, ça augmente, malheureusement, au Palais de la Culture aussi. Donc, ceux qui n'ont pas vraiment les moyens ont finalement du mal à aller même au concert au Palais de la Culture. Attends, mais si les autres afis font pis, ça a rempli. Pourquoi nous ne faisons pas ça ? Non, il ne faut pas se fier aux autres afis. La question, est-ce que vous n'avez pas peur de léser quand même une certaine... Frangement. C'est ça aussi les fans. Si tu aimes Kérosène, qu'il a un concert au Palais de la Sofitel, si c'est 100 000, tu vas prendre. C'est vrai que le prix, comme je le dis, le prix, c'est vrai que c'est élevé. Le prix, il est élevé. Ça, on passe au mot. Mais je vais dire, les fans de Kérosène ne tournent pas forcément autour de ceux qui peuvent payer 10 000 ou 20 000. Il y a aussi les fans qui peuvent payer 150 000 et 100 000. Ça varie, en fait. Mais la prochaine date au niveau de la France pour le Conseil de Kérosène... C'est le 19 avril. Tu sens ça déjà quand même ? Ben oui. Tu sens qu'il y aura du monde ? Il y aura même plus que le monde... Il y aura une marée humaine. Alors là, c'est un peu la semaine avec Whisky, ce qui s'est passé avec Whisky, les Ivoiriens sont prononcés en tant qu'organisatrice et promotrice de spectacle. C'est une pète, non ? C'est une vraie pète. Il y a ceux qui ont pris les tickets, ils sont venus. Comment ils vont faire ? Ils vont les rembousser, ils vont reporter. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est une pète. Moi, je vois juste que c'est une pète. C'est une pète. C'est une pète et c'est une honte au fait. C'est la vérité par l'image. C'est une pète. C'est une pageant du bonheur. Alors, vérité par l'image, là, on n'en a qu'une seule. Une seule à te proposer. Et on attend que tu te prononces sur l'image qui va apparaître. C'est... Ah, c'est toi, Emma Dobré et Sagala Légende. Je vois une belle femme avec un petit nez bien ponctu. Sans oublié, un bien homme encadé. Et peintu sur la tête. La robe aussi. La robe aussi. Très belle. Et voilà, elle est belle. Non, mais on voit une belle femme amoureuse arrêtée auprès de son homme. Dans le visage d'une femme amoureuse, il faut reconnaître ça, même si la relation est finie. Ah, nous, les hommes, nous sommes souffrants. Quelqu'un avec qui tu étais, vous étiez en couple, quand on te montre une photo d'un bon moment de vous, tu dis, tu vois une femme jolie née, arrêtée, dans celui qu'elle a la séboire. Il ne faut pas faire ça. C'est ton homme, ton ex. Mais elle est quand même jolie. Très belle. Et quel souvenir même. Très belle femme, oui. Très belle femme. Belle homme aussi. On va passer face à Anaconda. C'est parti. C'est ma soeur, il n'y a pas grand chose à dire. On va en poser deux questions seulement. Elle va tuer. Dis-moi, dans tes projets d'avenir, quelles sont les parties de ton corps que tu comptes refaire? Rien du tout. Rien? Tout te plaît? Tout me plaît. Comme il y a pas mal d'années, tu as dit que tu voulais refaire la poitrine, je pensais que le projet t'aînait toujours. Mais ça, c'est quelque chose qui est déjà passé. C'est déjà passé. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui doit faire sur moi. Tout est déjà parfait. Depuis votre séparation, toi et Saga Junior, aujourd'hui, il semble être heureux. Musicalement, il est apaisé. Il a une poissonnerie, il vend ses poissons. Vraiment, il a la paix du cœur. Tu étais un blocage dans sa vie? Kirozen, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il est fort quand même. J'ai dit, Saga Junior là, et puis que vous vous êtes séparés, il est heureux. Kirozen, il n'a pas sonnerie, ses activités, ça m'a. Là, on est su le son. Tu étais un blocage dans sa vie? C'est ça qui va sauter un nez pas longtemps, nous. Non, lui, on sait que tu es amoureux. On sait que tu es amoureux de Kirozen, il n'y a pas de problème. Je suis amoureux de Kirozen. Mais est-ce que tu es amoureux de Kirozen? Je suis amoureux de Kirozen. Je suis amoureux de Kirozen. Je suis amoureux de Kirozen. Moi, je veux savoir si tu as une femme qui a un bon esprit, qui apporte la chance aux gens. Parce que le thé et toi, ils sont brefs. Maintenant qu'ils t'a laissé, ils venaient plus l'ensemble, ça va. Fais-t-être me voir ta pote du poisson. Kirozen court, il court, il court, il court. Est-ce que Kirozen, ils s'envolent non? Je pense qu'ils s'envolent. Kirozen court, mais Saga Junior derrière. Kirozen court, il court. Mandis, après il faut m'inviter à aller manger. Donc, aujourd'hui, là où tu es là pour les fêtes, tu as refusé les poissons de Saga Junior? On parle de chez Cerise, tu ris. Il va pas me faire rire. Oh, ça vient aux yeux. Il faut répondre au lieu de rire. Je me fais rire. Je te fais rire. Je me fais rire. Arrête de me faire rire. D'accord. Arrête-moi ça. À partir de quoi tu t'inspires pour entrer dans la production? Quand tu étais dans les bars, ou quand tu étais en France? Quand je croise Kirozen, je me lance. Dans la production? En tant qu'une femme productrice, quelles sont tes difficultés? Il n'y a pas. Il n'y a pas? Toi, tu n'as pas de difficultés dans le travail que tu fais. Je fais mon travail comme je dois. Je fais bien mon travail. Je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. D'accord. Tu regrettes le départ de Saga Junior dans ta vie? Elle m'a bien maquillée. D'accord. Dis-toi à moi, tu ne te gênes pas. Tu as déjà été tenté de coucher avec Kirozen? Jamais. Tu n'as jamais été tenté de coucher avec Kirozen? Et si lui te faisait la proposition? Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? C'est un garçon. Il faut le demander alors. Tu l'as déjà embrassé une fois? Non. Dieu te voit. Oui, j'essaie. Dieu te voit. Oui. D'accord. C'est tout. Alors, Emma, moi, j'aimerais revenir sur une question qu'Anaconda t'a posée concernant les difficultés en tant que femme dans un métier de productrice, du showbiz, etc. Il y a beaucoup d'artistes féminines qui se sont plaints de ce que les annonceurs, les sponsors demandaient des droits de cuissage, notamment, quand elles veulent avoir du soutien pour leurs événements. Est-ce que toi, tu as déjà été confrontée à ça? Non, mais ces personnes, c'est des chanteuses. Moi, je peux nous chanter, c'est une productrice. Donc, ils ne peuvent pas me demander parce que moi, je n'ai pas besoin d'eux. Voilà. Les filles qui partent vers ces personnes parce qu'elles veulent être produit. Non, par exemple, pour un concert qui vous aime, pour un concert, peut-être pour un sponsor. Non, normal. Je vais, je propose mon projet. Est-ce qu'on te propose... Non, pas du tout. Parce qu'à la base, eux-mêmes, ils veulent. Ils veulent plus que ce qu'ils ont, ce n'est pas quand même un artiste à négliger. Parce qu'on avait Thiesco, le sultan, il y a deux jours sur ce plateau qui se plaignait du fait que, et pas que lui, beaucoup d'artistes également se plaignaient de ce que les sponsors étaient les plus en plus. Annonceurs... Non, mais il n'y a même plus même. Voilà, mais... Non, il n'y a pas. Mais Kérosène, il a toujours des annonceurs. Mais ce concert que je fais, là, je n'ai pas eu beaucoup de sponsors. Un peu quand même. Oui, un peu, mais pas comme l'année passée quand je fais le concert de Kérosène. Par contre, l'année passée, on avait assez de sponsors, mais cette année, on n'a pas remarqué. Aujourd'hui, le concert, il s'accompagnait des demandes de main. On parle de mariage dans le concert, tout, tout, tout. On voit pas mal de couples à un concert auquel vient demander la femme de... Demander la main de... La main, pardon. Au concert de Kérosène, si ça vient se mettre en zone et demander d'amener un mariage. Mais par contre, le côté de Kérosène, il y avait assez de monde quand même. Oui. Je pense qu'on a... On a fait un grand concert. C'était bon. Non, mais c'est cher, vraiment, je suis étonné. C'était un concert. Il n'y avait pas de place. Mackenzie était là, c'était bon. Mais donc, aujourd'hui, toi, ta vie là, c'est Kérosène seulement. Son argent... Ça te dérange. Non, son argent, tu prouves. Ça te dérange. Son argent, tu prouves. Son image, tu profites. Tu fais tout. Donc, le jus n'est plus là, tu n'as plus de vie. Moi, j'ai rien de... Mes enfants sont là. Ça me permet de poser la question, c'est quoi la suite de la collaboration avec Kérosène ? La suite est là, tout est dans la mer de Dieu. La suite, on travaille. On ne fait que travailler, travailler. On a un album qu'on prépare, on a un autre conseil qu'on prépare au Bataclan. On a des projets, on sort des sons. On n'est pas là pour parler des trucs. Moi, ce n'est pas dans le passé, moi. Si on veut faire un featuring avec Kérosène... Oui, oui. Emma. Je me suis assidu, je me suis dit que je suis déjà passée à autre chose. Donc, je suis passée à autre chose. Mais là, si tu es passée à autre chose, dis-moi, croissant. Emma Dubré, on coupe, là ? J'ai quelqu'un dans ma vie. Donc, tu ne t'es pas mariée, mais un gars comme ça dans ta vie. Ça va venir. Moi, j'ai envie de faire un featuring avec Kérosène. On a reçu un artiste qui disait que dans le temps, il faisait des featuring pour 50 000, 20 000. Aujourd'hui, si j'ai envie de faire un featuring avec Kérosène, combien je dois défoncer ? Jusqu'à là, Kérosène a fait des featuring avec des personnes. On n'a pas demandé de l'argent. Les brackets ? Gratuitement. Par contre, eux, ils ont demandé de l'argent. Mais ce n'était pas de l'argent en tant que théâtre. C'était juste pour payer d'avion, transport, hôtel, déplacement. C'est un petit truc, au fait. Vite fait, quoi. Voilà, vite fait. Mais si une personne, elle vient voir qu'il y a aussi disponible, il va faire le plus. Il n'y a pas besoin de donner l'argent. C'est d'aider aussi les autres au fait. Moi, je pense. C'est du business, hein ? Non, non, mais... Je ne veux pas demander ton argent. Mais tu penses que là où tu es la tâtre, il a été resté dans Goyega ? Oui. Je me suis mariée pendant 15 ans. J'ai eu trois enfants. Oui. Je ne coupe pas de rien mariage. Je sais d'où je viens. Si aujourd'hui, je me mets avec un homme, c'est pour la vie. Non, je ne suis pas pressé. Donc, à ce moment-là, je vis ma vie. Voilà. Je ne cherche pas d'enfant. Je ne cherche pas de mariage. Toi, tu n'es plus enfant. Il y a deux enfants, une fille et un garçon. On va pas dire le choix du roi. Je cherche quoi ? Mais ce que tu cherches dans tes relations, c'est quoi ? Je dis. Oui, il faut dire. Des palais ici. Oui. Être heureuse, non ? Non, attends, va répondre. Je pense qu'il y a autre chose. Non, rien, c'est ça. Toi aussi, souvent, tu parles trop vite. Pardon. Pardon, excusez-moi. J'ai bien dit une bêtise. Il y a une autre réponse. J'ai bien dit une bêtise, ça va ? Oh là là. T'as évité le pire, on dirait. On est déjà au terme de l'émission. Ewa Dobré, ça a été un véritable plaisir. Merci, moi aussi. Tu es sans langue de bois. Enfin, aujourd'hui, quelque peu. Est-ce qu'il y a un sujet que tu as absolument tenu à éviter malgré les questions profondes d'Anaconda ? On n'a pas eu de réponse, mais ce n'est pas bien grave. Pas du tout. Enrémé. Même, tu m'invites 15 fois, je dirais. Ne t'inquiète pas. Anaconda, le coucou aujourd'hui. Ok, j'ai pu faire un coucou à mon bébé MK Secrète. Bisous à toi, sans oublier, mais c'est Yves, ça va de go. Et As, le bijouté, fort. Je vais faire un coucou à quatre personnes aujourd'hui. Je vais commencer par Cécile à la magie. Bisous, ma chérie. Germaine Kassi, merci beaucoup de nous suivre. Jita B. Sylvain, il est à Djamena. Merci beaucoup. Et à Gabi Panza Espino. Merci. Alors, rapidement, je vais saluer et Alex Varon-Ossé et Daniel Gomez. Également, fans de l'émission, surtout fans de Kérosène. Emma Dobré, est-ce qu'on a un coucou ? Parfois, un coucou à tous mes bébés des réseaux. Emma Dobré et de Kérosène aussi. Et puis, un coucou à Kérosène, pourquoi pas. Et puis, à la voix des étoiles et toute l'équipe de la 3. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà le week-end. J'espère que vous serez sages, mais pas trop. Il faut quand même s'amuser. C'est la fin de l'année, mais avec modération. Surtout, on va mollo sur l'alcool. Quand on boit, on ne conduit pas. Merci encore une fois. Vendez-vous est pris pour lundi. Merci, Emma Dobré. On fait un gros bisous à Kérosène. Et on se retrouve lundi. Comme un gros bisous à Kérosène. C'est la pousse que j'aime beaucoup. Donc, à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada